bravo tu es pour l'instant le vendeur de l'actuel top price alors explique nous un peu son histoire à cette à cette pouliche eh bien c'est une pouliche que steven helen a acheté aux ventes de new market l'année dernière en décembre qui sort qui était à l'entraînement chez luca cumani et voilà donc qui avait un très beau papier il voulait la ramener en france pour éventuellement trouver du black type et ce qu'on a réussi à faire elle a débuté pour nous à amiens où elle est battue et et depuis ce jour-là elle n'a pas arrêté le progresser donc elle a gagné le prix morris-ilbert à chantilly ensuite on est troisième du prix corrida elle est troisième du prix corrida à saint lou et ensuite on a couru le le prix romanais où ça s'est assez mal passé ce jour-là je pense qu'elle n'était pas suffisamment prête j'avais je lui avais fait un break entre ces deux courses qui étaient un peu trop long enfin elle n'était pas suffisamment à affûter à mon sens et et après ça donc on a couru le le la coupe de maison la fitz on est troisième à mon sens assez malheureux parce qu'on se retrouve derrière un cheval qui reculait au moment où le bon wagon avancé donc elle était troisième mais elle courait très très bien elle était battue par one foot in heaven et garlingari et ensuite elle a couru le le prix filles de l'air à toulouse où elle était vraiment au top et elle a gagné assez facilement mais finalement elle n'arrêtait pas de progresser elle aurait continué à progresser je suis sûr 1 million 300 mille euros je suis obligé de te poser la question tu t'y attendais ou pas je m'y attendais pas forcément mais j'y avais pas vraiment pensé je trouve que les ventes je trouve ça pas très stressant par rapport aux courses donc je vois ça avec enfin ça m'amusait de savoir mais c'était ça m'a j'étais pas ouais j'étais pas très sans que ça avec philosophie finalement exactement oui parle nous de steve steven neelan c'est un de tes clients qui t'a fait énormément confiance dès le début non pas le débat fait pas du il m'a il a commencé à faire confiance quand on a commencé à gagner des courses et il m'avait envoyé une pouliche qui s'appelait nibbling et qui était une pouliche assez difficile et il me l'a envoyé elle avait sauté le rail en angleterre et on a réussi à on a on a on a vraiment vécu une belle histoire avec elle parce que elle était à la gagner un quintet elle a été black type a été battue d'un nez dans une liste c'était vraiment une chouette pouliche et depuis c'est vrai qu'on a eu victoire agina gagner un groupe 3 on a eu que des bons chevaux en fait pour lui presque combien de jumeaux de jumeaux de avait acheté aux ventes de new market 27000 et on l'avait on a gagné un groupe 3 on l'a vendu 400 mille voilà donc c'est vraiment grave enfin il a un bon oeil pour pour les chevaux à l'entraînement et un bon entraîneur également bravo merci